Bonjour, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 20 au 26 mars 2023, semaine de nouvelle lune en bélier qui sera le mardi 21. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Me voici en compagnie des deux petits loulous après l'heure de la sieste qui commencent à être excités, mais qui vont bien. Un petit poussin. Oui, petit bébé. Donc, j'espère encore une fois que vous allez bien, que vous vivez la période dans une intégration jolie, positive et que vous commencez à assister à des véritables changements dans votre réalité du quotidien. On continue de beaucoup se transformer de l'intérieur. Maintenant, on se rend compte aussi quand même de choses qui deviennent de plus en plus fluides, de plus en plus agréables, de connexions avec des gens autour de nous et quelque chose se passe. D'ailleurs, le mois de mars est considéré apparemment comme un grand tournant énergétique et un grand tournant dans nos vies. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer en saletant ce site. Tu veux rejoindre Nina ? Tu veux rejoindre ? Non ? D'accord. Tu peux rester encore un peu ? Donc, voilà. Donc, cette semaine, je vais travailler avec deux oracles qui sont, pour commencer, mon oracle des plantes du monde aux éditions... aux éditions Beelight. Enfin, j'ai fait y coquiller. Et enfin, pour la carte de synthèse, mon oracle guérir avec l'aide d'effets de Dorine Virtueux. Et pour l'anecdote, c'est très marrant parce que je viens enfin de retrouver la semaine dernière mes cartons à oracle que je ne retrouvais pas dans mon box alors que j'avais défait. Pourtant, il me semblait tous mes cartons. Et en rentrant de course un jour, j'ai eu le flash d'où se trouvaient ces cartons. Ils étaient sous mes yeux depuis le début. Donc, c'est comme si c'était le moment, finalement, de renouer, de retrouver une part de moi qui n'avait plus été touchée depuis, donc, trois ans. Ça, c'est l'anecdote. Donc, on commence. On commence l'évidence. C'est pas-ti les bébés. Pour le début de semaine, alors, c'est une plante qui est très, très symbolique pour moi, la benoîte. La benoîte qui est une plante originaire. Tiens, ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Est-ce que c'est bien ça ? Ouais, pourtant, c'est bien ça. Euh, c'est ça. La benoîte qui est une plante d'origine chilienne. Elle nous vient du Chili. Mais c'est bizarre. Je pensais que c'était en milieu de semaine. Mais c'est bien ça. Elle nous dit, laissez venir la nouveauté sans oublier vos racines. Alors, ce qui est amusant, c'est que cette plante, en l'occurrence peinte, c'en est une que j'avais plantée dans mon jardin quand j'avais perdu ma toute première rate. C'était bien avant que je fasse les vidéos YouTube. Et j'avais senti d'offrir cette plante parce qu'elle évoquait la transition, le voyage dans les différents mondes. Et c'était comme une bénédiction au-dessus de son corps pour dire, c'est bon, maintenant je te rends ta liberté, voyage où tu en as envie. Et cette benoîte, là c'est une variété ornementale, mais il en existe beaucoup de variétés qui sont considérées comme des mauvaises herbes et qu'on arrache bien volontiers dans les jardins. Sauf qu'elle n'est pas invasive comme plante. Elle a cette symbolique qui est très forte parce que ce qu'elle m'a montré, c'est que c'est une plante qui ne se soucie pas trop de son implantation, là où elle va se développer. Elle est beaucoup plus soucieuse de son état de graines voyageuses. C'est l'énergie en tout cas que j'en avais cernée et que j'avais trouvé assez fascinant parce que finalement cet état de graines migratrices, c'est l'essentiel de son être. Et quand elle se déploie en plante, c'est toujours un moment où on se calme les bébés. C'est toujours un moment où... de repos plus qu'autre chose. Donc, en me reliant à ça, pour le début de semaine, la benoîte, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous parle de transition d'un état à un autre, ok ? Jusque-là, tout va bien. Et d'accueillir pleinement ce nouveau champ de conscience. Ah, ok. C'est une révélation que j'ai eu la semaine dernière. Elle vient nous dire « On ne sera pas comme avant. » On peut ressentir la nostalgie dont je parlais, j'aimerais ressentir ma vie d'avant, etc. Mais on n'est plus la même personne. Et il est important d'accepter que cette nouvelle personne, c'est la personne véritable que nous représentons. Donc, d'être complètement à l'aise avec ça. Et que nos rêves, même s'ils sont des rêves qui datent depuis très longtemps, se feront avec le nouvel être que nous sommes. Donc, cette Benoîte, elle vient mettre, comment dire ? Elle vient aider à cette acclimatation à la nouvelle personne que nous sommes. Moi, y compris, je pensais jusqu'à, franchement, il y a 15 jours, « Ah, je vais finir par retrouver qui j'étais, etc. » Sauf que le « qui j'étais », il était bourré de limitations, de croyances aussi. Et que la nouvelle personne, celle aussi qui a vécu des épreuves, comme beaucoup d'entre nous, eh bien, finalement, c'est une personne entière. D'accord ? Donc, voilà pour cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle vient sceller cet état de grâce avec la connaissance de notre nouvel état d'être, de notre nouvel esprit. Et par ailleurs, elle vient encore plus s'ancrer, en revanche, ce qui appartient à notre passé, qui, lui, était lumineux. Donc, zéro nostalgie possible. Il faut simplement se dire, je pense, que la personne que nous étions avant, avec des rêves, avec des connexions, avec une forme de spiritualité, effectivement, c'était la personne liée à la main. Mais qu'à côté de ça, nous étions la personne incarnée, portant tout un tas de souffrances, notamment liées à la famille, et au transgénérationnel, mais aussi peut-être à des vies passées. Et là, nous découvrons donc cet être total. Donc, c'est un bien joli cadeau que propose cette nouvelle lune, puisqu'elle propose donc de sceller, de valider la personne que nous sommes. Bisous, câlins. Bisous, câlins. On fait la vidéo. Oh, t'es belle. Oh, t'es belle. Petit poussin, bébé chéri. C'est la mousse. Voilà pour le début de semaine. Donc, je répète son message. Laissez venir la nouveauté sans oublier vos racines. Accueillez. Soyez complètement confiants. Même si plein de choses ne vous conviennent pas encore dans votre vie, validez déjà la personne que vous êtes. Et le reste va suivre à partir de maintenant. Et je le répète aussi, ça peut aller très très vite. Voilà pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine prochaine, c'est l'Aloe Barbadensis, donc alias l'Aloe Vera. Je me suis trompée dans mon livret. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était une cousine de la Vera. Alors que non, c'est juste le nom latin premier de l'Aloe Vera. Il suffit de demander de l'aide quand vous vous sentez fatigué. Reposez votre esprit et laissez les anges vous guider. Alors, sur le milieu de semaine pro, ça peut parler encore de fatigue, effectivement, mais ça parle aussi de purification et de validation. Donc, dans cet état de compréhension autour de la nouvelle lune dont je vous ai parlé en début de semaine, le fait de sceller la personne que nous sommes, eh bien, ça peut quand même induire de la fatigue, mais lié plutôt à une intensité vibratoire, puisque là, nous ouvrons en grand, on va dire, le robinet de notre vie. Et donc, c'est comme un geyser qui émane et ça, ça peut nous secouer. Donc, n'hésitons pas à demander sur le milieu de semaine prochaine à assimiler, en fait, ces nouvelles énergies avec légèreté, fluidité et grâce et à ce que nous puissions bien nous ressourcer dans notre sommeil comme le fait la bichette là qui s'étire les ailes. Tu es belle, Nini. Vous êtes sages tous les deux. Bravo, mes amours. C'est très, très bien. D'accord ? Donc, voilà, pour la loi Vera, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'est... Ok, ça me parle aussi d'une candeur renouvelée, d'une légèreté d'âme, même si nous nous sentons peut-être encore éprouvés, etc. Mais, il y a cette candeur, cette joie de vivre qui émerge de plus en plus puissamment. Et je crois même que c'est notre porte de sortie actuellement, puisque nous sommes de nouveau ouverts au merveilleux et à la candeur, quoi. Donc, on ne peut que s'attendre à des choses positives. Un petit loulou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai rien de plus à dire pour la louer. Bon, c'est sa fleur aussi qui m'interpelle. Ouais. C'est une surprise en nous-mêmes. Comment dire ? En milieu de semaine prochaine, on pourrait se sentir surpris de la manière de notre perception de la vie, de notre positionnement par rapport aux choses et de nous rendre compte finalement que nous nous sommes détachés de beaucoup de problématiques. Et ça me parle enfin d'être dans le réflexe quand des choses fortes remontent de simplement les balayer en fait, de les solder. D'accord ? C'est quelque chose aussi que j'expérimente de mon côté de revivre des choses vraiment pas agréables. Et là, je me rends compte que ça n'a plus sa place dans ma vie et je n'ai plus envie de ça. Donc, je remercie l'univers et je dis désolé, pardon, merci, je t'aime. Je te bénis hors de ma vie, c'est terminé. Je ne veux plus ça et je le libère. C'est incroyable d'ailleurs, ces derniers temps comme les choses peuvent être libérées hyper, hyper rapidement juste avec le pouvoir de l'intention. Le week-end de prochain, Louloute, si tu veux, tu viens mais tu parles doucement s'il te plaît. C'est le pourpied, le portulaca oléracea. Alors ça, c'est une plante... Qu'est-ce que tu as ? Ah non, c'est pied, il y a Loulou. Le pourpied, c'est une plante dont l'origine est inconnue, en fait, qui est très cosmopolite et qui est utilisé sur tous les continents pour ses propriétés, enfin, le pourpied qui se mange, donc, pour ses propriétés hyper antioxydantes. D'ailleurs, il a une place de choix dans le régime crétois. Le pourpied vient nous dire « Faites la fête, vous l'avez bien mérité ». C'est très étonnant, vous comprendrez tout de suite pourquoi, enfin, avec la carte de synthèse. C'est une plante qui nous incite à arrêter net tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce qui génère de l'agitation et à être dans la joie et la célébration. Donc, ça, je me disais quand ça ressort dans des cartes. Attends, excusez-moi juste un instant. Qu'est-ce qui t'arrive, Loulou ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, Doudou ? Tu viens ? Le bras ? Tu viens, Loulou ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qu'il y a, Doudou ? Ok, mais si tu veux, un tout petit peu moins fort. Il me dit qu'il se défoule, tout simplement. Oui, Loulou. Donc, le pourpied, le pourpied, je disais donc... Coquin, t'es un petit coquin. Ce pourpied... Oui, on arrête tout et on fait une célébration. Donc, ça tombe bien parce que moi, j'ai invité des voisins, je crois, à ce moment-là. Je me suis dit, allez, c'est bien, on va faire un peu plus en plus connaissance et tout ira bien. Mais, il y a vraiment cette notion, si vous vous sentez embarqué dans une énergie peut-être un peu intense, ce qui peut être le cas, quand même, parce que je parle très posément, mais ça va être assez fulgurant, les énergies du début de semaine, fulgurant de manière positive dans ce qui se crée en nous et dans ce qui est en train de se créer à l'extérieur et ça mérite bien un petit break sur le week-end. Donc, surtout, si arrivé au terme de la semaine, vous sentez que vous êtes un peu comme ça, c'est stop right now et je fais quelque chose, je casse ce rythme et je fais quelque chose qui me met véritablement en joie, qui me fait du bien, voir, je me bouge un petit peu le popotin, comme moi, je me force à faire cette enceinte parce que sinon, je resterais dans ma grotte, mais je me bouge le popotin pour voir des gens, pour faire quelque chose d'assez sympathique, d'accord ? Et enfin, pour la carte de synthèse, donc vous voyez pourquoi je rigolais, Fête la fête de l'oracle des fées. Eh bien, Fête la fête, ça parle donc sur toute la semaine pro de célébration. Si c'est l'oracle des fées qui m'est apparu de mes anciens oracles, c'est parce que les fairies, les petites fées, sont des êtres qui animent le règne surtout végétal. On raconte dans beaucoup de légendes que c'est grâce aux fées que les plantes poussent et elles sont les garantes de l'harmonie, de l'harmonie de la nature. Et là, en l'occurrence, elles viennent nous aider pour retrouver cette harmonie en nous, retrouver ce rythme de croissance et de développement personnel. D'accord ? Je ne dis pas ça, développement personnel, vraiment au sens littéral du terme, développement personnel. Et donc, à condition d'y croire ou pas, prenez-le sinon juste comme une simple métaphore, on peut appeler cette énergie des petites fées pour nous aider à reconnecter à notre cycle de croissance et qui est, là, en l'occurrence, l'assimilation totale de notre être afin de pouvoir créer, etc., la vie dont nous rêvons. Et elles parlent ensuite, donc, de célébration et elles insistent sur cette notion de se célébrer sur toute la fête. Quel que soit ce que tu vis, ce que tu peux vivre de lourd ? Personnellement, là, c'est une grosse fatigue. J'ai beaucoup de difficulté à me remettre de cet épuisement et du coup, ça se traduit en beaucoup de maux de tête et je prends le temps, en fait, vu que ça ne passe pas facilement. En tout cas, je prends beaucoup de temps pour faire les choses au ralenti et donc dans le plaisir. Alors qu'avant, j'étais dans le il faut, il faut, sauf que là, c'est plus possible sinon je vais lâcher et donc c'est très agréable en tout cas de prendre le temps de faire les choses et c'est ce qu'elles nous disent justement d'être dans cette célébration finalement de soi en étant à l'écoute de qu'est-ce que tu as envie à chaque instant et elles insistent sur le week-end de prochain donc arrête net fait vraiment quelque chose qui impose le break, la pause et le repos la détente de l'esprit et du corps aussi J'ai rien de plus à dire demander leur aide ça me rappelle Dorine Virtue moi personnellement j'y crois pour avoir vécu des drôles de choses par le passé des objets qui disparaissent surtout les clés ce genre de choses et que je vais retrouver dans un endroit absolument improbable etc et les faits je les ressens très très fortement et ça fait très longtemps que je n'ai pas capté cette énergie donc si ça se présente maintenant c'est vraiment une jolie occasion de leur demander un petit coup de pouce et on peut tout à fait les honorer notamment cultivant des plantes en mettant des coupelles d'eau à l'extérieur qu'on remercie ou des offrandes de l'encens des fruits etc voilà donc pour la guidance de la semaine et donc pour la petite méditation je vais faire apparaître une plante qui est un cactus celui-ci je l'ai depuis mes 13-14 ans c'était un petit morceau que j'avais ramené de graisse qui avait à moitié pourri mon papa m'avait même fait il m'avait dit une opération chirurgicale il avait coupé toute la partie pourrie et aujourd'hui c'est une plante gigantesque que j'avais même dû diviser c'est un opuntia donc opuntia et le nom d'espèce c'est le j'allais dire macroquanta non monacanta ça veut dire qu'il y a une seule épine donc c'est un opuntia qui a très très peu d'aiguilles et qui a une très très belle végétation Nina s'il te plaît un peu doucement d'accord on est en train de tourner la vidéo s'il te plaît chérie excusez-moi je ne comprends pas ce qu'elle veut donc voilà pour l'opuntia et comme tout cactus donc il n'y a pas de symbolique propre à l'opuntia je vais vous dire juste ce que j'en ressens mais le cactus est une protection avant toute chose lui il vient me parler de quelque chose d'encore plus intéressant le fait justement qu'il ait très peu d'épines mais il peut en avoir et c'est une plante qui est gorgée de lumière et de joie donc de cette énergie solaire de créativité et qui montre qu'on peut laisser nos défenses parce que de toute façon s'il devait y avoir quelque chose nous sommes tellement centrés que rien ne peut nous attendre d'accord le tout c'est de nous focusser aujourd'hui sur l'alignement oui par le passé j'ai pu parler de choses pas cool de magie noire ce genre de choses je crois foncièrement à ces choses là mais je crois aussi aux brèches qui peuvent nous atteindre et depuis quelque temps depuis bien 15 jours 3 semaines il y a vraiment quelque chose d'absolu en nous qui se concrétise et que notre seul petit ennemi actuellement c'est nous même ce sont nos derniers parasitages ou encore des parasitages en tant qu'être humain qui existe et donc ça vient nous proposer ça de plus je suis moi même plus je suis en sécurité c'est une phrase que j'ai déjà dite mais là c'est une réalité si la semaine prochaine en raison de cette transformation intérieure qui émerge on ressent une forme de vulnérabilité rappelons-nous de revenir juste à notre essence à l'amour de nous même et qu'à partir de là tout va bien tout est ok et nous sommes en parfaite sécurité voilà donc je vous propose que nous respirions plusieurs fois alors on va inspirer de la lumière blanche elle peut être teintée de jaune et de vert émeraude on inspire on se remplit de cette couleur et on expire par la bouche on va faire ça trois fois et c'est parti pour les affirmations je suis une personne riche et de cette richesse apparaît une vie de rêve dans cette richesse existe des émotions des énergies dont je n'ai plus besoin je m'en libère avec grâce fluidité et facilité je ressens un profond respect et amour pour moi-même et je peux envoyer de l'amour à tout ce qui m'entoure tout ce qui ne me plaît pas je m'en libère tout ce qui me plaît je m'en nourris je demande ce que je désire et j'y crois car il s'agit de la vérité de mon âme ma vie s'améliore de bien des façons et je me laisse simplement aller dans ce processus je suis béni par mon auto-validation et je suis béni par toutes les sources d'amour et de lumière qui m'entourent et de l'univers j'ai beaucoup de chance et je me régénère de l'intérieur comme de l'extérieur je prends le temps de me reposer et j'honore les ressentis de mon corps je prends soin de moi avec facilité et aisance et je prends le temps pour moi merci 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 et voilà mes amis et bien écoutez beaucoup de douceur beaucoup d'harmonie pour vous que cette période continue bien j'arrive à continuer les vidéos en dépit je vous disais de cet état de grande grande fatigue mais je vous inquiétez pas je prends le temps en tout cas pour moi ce sont des vagues mais en tout cas je maintiens cet état de foi et d'optimisme je crois vraiment que nous vivons quelque chose d'absolument formidable de merveilleux enfin et vous remarquerez que plus vous êtes justement à l'écoute de votre personne et plus les choses se fluidifient et deviennent légères et moins vous vous respectez dans quelque chose plus justement vous expérimentez une forme d'épuisement et je suis en train d'identifier justement là où je ne me respecte plus donc j'y travaille enfin non en fait c'est même pas j'y travaille c'est faux je me laisse aller au pardon à l'acceptation et à la transmutation donc j'espère vous retrouver la semaine prochaine au taquet en pleine forme prenez bien soin de vous en tout cas je vous embrasse fort très belle nouvelle lune et que la magie soit dans l'air et dans vos vies si vous voulez dites avec moi aloha mes petits loulous se joignent à moi pour vous embrasser très fort à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada